C'est une des informations de la semaine, le gouvernement et la Corse sont tombés d'accord pour inscrire dans la constitution française l'autonomie de Lille. Un sujet regardé évidemment avec une attention particulière depuis la Guyane, avec le processus qu'on connaît ainsi que les négociations en cours pour donner à la Guyane l'autonomie la plus large possible. Pour ce qui est de la Corse, l'accord préliminaire trouvé en début de semaine parle d'un statut d'autonomie au sein de la République pour tenir compte des intérêts propres à la collectivité corse, liés ses intérêts à son insularité, sa communauté historique, linguistique et culturelle. Alors qu'est-ce que cela implique ? Pour en parler, André Fazi est notre invité ce matin. Bonjour. Bonjour. Et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. André Fazi, vous êtes maître de conférence en sciences politiques à l'Université de Corse. Déjà un mot sur l'ambiance, on va dire la manière avec laquelle cette annonce a été prise en Corse depuis ces derniers jours. On est dans quel genre d'état d'esprit ? Est-ce qu'il y a de la satisfaction de voir que le sujet avance ? Ou bien il y a aussi beaucoup de prudence parce que, et on y reviendra évidemment, c'est loin d'être terminé ? Alors il y a les deux. Il y a de la satisfaction parce que beaucoup de personnes qui met que les groupes nationalistes ne se mettraient jamais d'accord, seraient incapable de trouver ensuite un accord avec une partie de la droite, puis avec le gouvernement. Donc de ce point de vue-là, il y a une capacité au consensus qui finalement s'est révélée satisfaisante. En revanche, du point de vue juridique de la proposition, les incertitudes restent énormes, effectivement. Et est-ce que cet accord finalement satisfait un peu tout le monde, les autonomistes comme les indépendantistes ? Voilà, on sait bien qu'il n'y a pas une seule et même vision de l'avenir institutionnel Corse. On est dans quel genre de compromis finalement, André Fazi ? Alors, ce n'est qu'une satisfaction sous condition, c'est-à-dire la base du pouvoir normatif qui serait donnée à l'Assemblée de Corse, ce serait comme aujourd'hui pour les Outre-mer comme la Guyane, un pouvoir législatif sur habilitation. La collectivité de Corse peut être habilité à fixer les règles, peut être habilité, donc ça suppose qu'il y aurait forcément une habilitation par une autorité politique nationale qui fixerait le cadre. La Guyane sait très bien que c'est un dispositif qui jusqu'à aujourd'hui a donné des fruits insignifiants. C'est quoi exactement ce droit d'habilitation, André Fazi, exactement ? L'habilitation, c'est différent d'une délégation qui est elle-même différente d'un transfert. D'un transfert où vous exercez la compétence de plein droit. La délégation, vous exercez la compétence sous la surveillance de l'autorité délégataire. L'habilitation, c'est-à-dire que pour une certaine période, une autorité délégataire, qui va être le Parlement ou le gouvernement selon qu'il s'agisse de la loi ou du règlement, l'autorité habilitatrice va dire « oui, vous pouvez modifier la loi dans tel domaine, dans telle mesure et pour telle durée ». Donc c'est tout de même une autorisation a priori du pouvoir politique national et ça laisse beaucoup d'incertitudes forcément aux acteurs corse et notamment aux acteurs nationalistes. Ces incertitudes-là, elles devraient, elles devront être levées dans les semaines et les mois qui viennent avec les discussions à venir, notamment sur la loi organique ? Alors bien évidemment, le cas de cette habilitation peut être plus ou moins souple, selon ce qu'on définira dans la loi organique, plus ou moins souple, mais ça restera une habilitation, ce ne sera même pas, je veux dire, un transfert de compétences, comme par exemple, peuvent en bénéficier aujourd'hui des collectivités très peu peuplées comme Saint-Barthélemy, les Français ne savent pas que Saint-Barthélemy a son propre code de l'énergie, son propre code de l'urbanisme, son propre code des contributions, c'est-à-dire tout ça de plein droit, sans avoir à demander la permission à personne. Ce n'est pas du tout ce modèle-là qui est proposé aujourd'hui à l'Assemblée de Corse, aux éducants, ce n'est pas le modèle de l'autonomie qui est aujourd'hui décenné par l'article 74 de la Constitution dont bénéficient donc Saint-Martin, Saint-Barthélemy et surtout l'Apoli d'O. Alors, et c'est ce qu'a déclaré le président du conseil exécutif de Corse, Gilles Simeoni, il n'y aura pas, c'est ce qu'il a dit, de retour en arrière. Le pacte qui a été franchi est trop important pour que l'État finalement se rétracte. Vous êtes d'accord avec ça ? Alors, il y a un engagement qui est pris, je veux dire, ce statut constitutionnel de la Corse ouvrira des potentialités nouvelles, même si l'habilitation à fixer les règles est limitative. Mais il y a des questions très importantes, comme par exemple la fiscalité des successions en Corse, qui pourraient être traitées de façon particulière. Alors qu'aujourd'hui, constitutionnellement, ça n'est pas possible. Ça n'est pas possible, je veux dire. L'enseignement en immersion dans la langue régionale, dans la langue corse, a été reconnu et inconstitutionnel aussi. Peut-être demain, ça sera possible. Donc, c'est un changement de régime, puisqu'on passe sur un statut, une constitutionnalisation de la spécificité de la Corse. Il n'empêche que le fait que le pouvoir politique national maintienne un contrôle a priori de ce qui se fera en Corse, me laisse dire qu'on est plutôt sur la même trajectoire institutionnelle fixée depuis 1982. On va quand même un petit peu recontextualiser les choses. Cet accord-là, il ne sort pas de nulle part. Ça fait quand même un certain nombre d'années maintenant que le sujet prend de plus en plus d'ampleur. Comment dire, qu'est-ce qui a fait ces dernières années qu'on en soit arrivé aujourd'hui à cet accord, André Fasier ? Est-ce que ce sont notamment, entre autres, les victoires politiques de ces dernières années qui ont véritablement ancré le sujet ? Écoutez, aujourd'hui, le nationalisme de Corse, c'est le mouvement de ce type qui a le plus de suffrages dans toute l'Europe. C'est assez extraordinaire, donc un plus que les nationalistes basques, ou catalans, ou écossais, ou sud-tyroliens. Aux dernières élections territoriales, les nationalistes, autonomistes, indépendantistes ont réuni 68% des suffrages exprimés, avec une grosse majorité d'autonomistes. Les autonomistes représentent presque 55%, je crois, des suffrages exprimés. Donc à partir de là, il fait des changements démocratiques majeurs que théoriquement l'État doit prendre en compte. C'est-à-dire, s'il ne se prétend être un État démocratique, le problème avec l'État français est très attaché à ses principes unitaires, et qu'il y a une accélération, une accélération liée à des mobilisations sociales violentes. Alors, violentes, oui, aussi violentes que celles qu'a connues la Guillaume ou la Guadeloupe, je ne dirais pas, je dirais même bien moins. Malgré tout, ces mobilisations à un mois du premier tour de la présidentielle de 2022, elles ont fait peur au pouvoir, il y avait un vrai risque de dégâts, de dégâts humains, dégâts matériels, bon, à la limite, on peut s'en accommoder. Il y avait un vrai risque de dégâts humains, et c'est là que ça a provoqué une accélération. Le gouvernement a décidé de parler d'autonomie, d'ouvrir ce cycle de discussions institutionnelles, mais qui, à mon avis, était inéluctable, à mon avis, étant donné les rapports de force démocratiques. Mais du coup, vous en parlez, ça pose aussi la question du rapport de force. Est-ce qu'on en arrive à cet accord-là aujourd'hui, parce que l'État français, finalement, et le gouvernement comprennent qu'ils sont dans une situation où ils seront obligés, d'une manière ou d'une autre, d'aller vers cette autonomie-là ? Il y a une crainte directe qui est liée, je disais tout à l'heure, à des dégâts matériels, mais surtout humains. Il y a aussi une autre crainte, dont on ne parle pas assez, c'est la crainte de dissocier irrémédiablement la Corse de la République française. Il y a de plus en plus de Corses qui ne se sentent plus du tout français, qui ne se sentent plus du tout français, qui ne sont pas forcément indépendantes, et qui n'ont plus du tout cet attachement à la France, qui était essentiel chez les générations précédentes, qui avaient connu les guerres, qui avaient connu l'expérience coloniale. Il y a le rapport des Corses à la République française, je pense fondamentalement, et le fait d'écarter d'un revers de la main toute expression démocratique, toute demande démocratiquement affirmée de particularisme, est à mon sens une énorme erreur. Comment est-ce que vous expliquez finalement que l'État français ait autant de difficultés finalement à reconnaître ses particularités, ses particularismes ? On parle beaucoup ici en Guyane de spécificité guyanaise. Alors évidemment le cas Corse n'est pas le cas guyanais, mais on voit bien finalement selon les territoires qu'il y a ce genre de réflexion-là. Voilà encore une fois, comment est-ce que vous expliquez que la culture française étatique ait autant de mal à entendre ses besoins d'être reconnus comme différents finalement de ce qui peut se passer au niveau hexagonal ? C'est une culture qui est séculaire, qui a des origines confondes, historiques, qui remontent à la révolution française notamment, mais pas seulement, qui remontent notamment à la question française. Les Français sont globalement très attachés, surtout les élites qui sont très attachées. Si on regarde les sondages qui ont été faits sur la situation de la Corse, on voit que la population française est partagée en ce qui concerne l'idée de donner à la Corse des pouvoirs législatifs ou une co-officialité de la langue corse. Donc ces principes restent profonds, c'est vrai, mais ce sont des principes à géométrie variable. Et c'est là où je trouve qu'il y a un problème politique, même philosophique, qui est assez grave. Personne ne s'offusque que la Polynésie ait son propre code des marchés publics ou son propre code de la concurrence, ce qui paraît totalement inconcevable pour un Français métropolitain. Personne ne s'en offusque que la Polynésie, que je sache, n'a pas utilisé la violence non plus. Donc ça veut dire que c'est un principe qui n'était pas géométrie variable, comme si quelque part, ça déniait que certains Français soient peut-être français. Et là aussi, ça pose. Qu'est-ce qui s'est passé, André Fasier, entre 2017 et 2024 ? On se souvient, au tout début du premier mandat d'Emmanuel Macron, il avait affirmé sa vision, pour le coup, très jacobine sur la question Corse. Là, on voit bien qu'il y a eu quand même certaines évolutions depuis ces dernières années. Qu'est-ce qui s'est passé, encore une fois, qui explique ce changement-là ? Alors, différentes choses. En 2017, Emmanuel Macron paraissait ouvert, et d'ailleurs, Gilles Cibéogne avait appelé à voter pour lui, qu'on ne fasse rien de peine au second tour de la présidentielle. En 2017, au second tour de l'élection territoriale, les nationalistes ont réuni 56% de suffrages, ce qui était énorme, presque un record d'Europe. Et là, il y a eu peut-être un emballement négatif. Avant même le second tour, j'ai des responsables nationalistes qui m'ont appelé en me disant, il faut déjà que tu travailles à la rédaction d'un nouveau statut d'autonomie pour d'accord. Je lui ai dit, attendez. En plus, on devait mettre en place la collectivité unique au 1er janvier 2018, donc deux ans après vous. Je lui ai dit, attendez. Je lui ai dit, ce n'est pas comme ça que ça va se passer. Et finalement, cet emballement, cette espèce d'exigence, d'exigence qui devait être concrétifiée très rapidement, elle a eu un impact très négatif sur l'État, et sur Emmanuel Macron en particulier, dont on connaît la capacité à s'offrir assez rapidement. Ça a eu un impact très négatif. Emmanuel Macron est arrivé en 11h18 pour commémorer les 20 ans de l'assassinat du préfet Rignac. J'ai un collègue qui s'appelle Jean-Louis Sadiane qui a avancé un article dans AOC pour le retrouver, qui est un comportement absolument catastrophique, un comportement absolument catastrophique de suffisance et de mépris des élus territoriaux, donc qui avait été élu avec plus de 50 % d'une fois. Alors, il y a eu une proposition constitutionnelle. Il y a eu des prouvées de la constitutionnelle en 2018 et en 2019 où l'on voulait donner à la Corse un statut inspiré de celui des départements région d'Outre-mer dans la Guyane, mais avec des possibilités encore inférieures. C'était un article 73 moins. Donc, c'était quelque chose qui ne pouvait évidemment pas satisfaire les nationalistes corse, sachant que chacun avait pu observer qu'en Guyane, en Guadeloupe ou en Martinique, les résultats obtenus par ce type de dispositif n'étaient pas valables. Alors, on va revenir en 2024, André Fazi. De quelle autonomie est-ce qu'on est en train de parler exactement ? Il y a le principe qui a été acté en début de semaine. On a parlé il y a quelques minutes du pouvoir normatif, mais est-ce qu'on sait déjà quels domaines de compétences seront concernés et quel genre de pouvoir finalement la collectivité de Corse pourra avoir une fois que le processus sera totalement terminé ? Alors, c'est encore difficile de le savoir. Globalement, les compétences les plus difficiles et les plus faciles à transférer seraient dans le domaine de l'économie, de la fiscalité, de l'aménagement des territoires, des transports, de la langue régionale. On peut penser qu'à ce niveau-là, il y a des choses qui puissent évoluer relativement vite. Le social et la santé, ce sera un petit peu plus difficile, mais il y a aussi des ouvertures possibles, sachant qu'en Corse, nous avons le taux de pauvreté le plus élevé des Frances métropolitaines. On est une fois et demie au-dessus de la moyenne nationale. On est en matière de toute pauvreté, donc on pourrait avoir des ajustements utiles pour être faits. En matière de droit de l'environnement, il y a des choses utiles qui pourraient être faites. En revanche, la Corse est encore assez largement préservée par rapport à des régions comme le sud-est de la France. Je crois qu'il serait bon de protéger encore un petit peu plus cet environnement. Donc, il est difficile de les dire aujourd'hui. Manifestement, y compris au niveau institutionnel, beaucoup de questions n'ont pas été tranchées. La droite Corse demande, voire exige, une métropolisation de la communauté d'agglomération d'Avaccio, qu'elle domine. Une métropolisation, c'est-à-dire la capacité pour la future métropole d'Avaccio à échapper aux règles fixées par l'Assemblée de Corse en matière d'aménagement et de territoire. Au niveau du droit commun, Avaccio ne pourrait pas du tout être une métropole, mais dans une négociation politique, sait-on jamais. Donc, il y a beaucoup de choses qui ne peuvent pas trancher. L'organisation institutionnelle en fait partie. Et le cadre des compétences que pourrait exercer la nouvelle collectivité entre guillemots autonome, pour moi, ce n'est pas une autonomie. Je veux dire, à partir du moment où on est habilité par une autorité nationale, a priori, quand il ne s'y passe pas à l'autonomie, la nouvelle collectivité pourra assumer. Je veux dire, ça, on ne sait pas encore, même si on a quand même des pistes. Du coup, derrière le symbole, évidemment, qui est important, autonomie, le mot seul ne veut pas dire grand-chose. Tout dépendra de ce qu'il contiendra. Il y a des autonomies extrêmement différentes en France même et encore plus dans le monde. On devait dire l'autonomie de la Toscane en face de la Corse, l'autonomie de la Nouvelle-Calédonie, elle n'a rien à voir. Même l'autonomie de Nouvelle-Calédonie, l'autonomie de Saint-Barthélemy en France, elle n'a rien à voir. La Nouvelle-Calédonie est beaucoup plus étendue. Mais je considère tout de même qu'à partir du moment où l'on ne peut pas créer du droit sur la simple base d'une norme de droit supérieur, donc à savoir la constitution, les droits organiques, j'ai du mal à qualifier ça d'autonomie. – Et tout ce qui sera décidé par la Corse restera sous la houlette de la constitution française dans tous les cas. – Ça c'est logique. C'est logique. Ce que décide le Parlement, c'est-à-dire est consolé. Tout ce qu'adopte le Parlement peut faire l'objet d'un contrôle de constitutionnalité. La hiérarchie des normes est faite pour ça. Elle est faite pour protéger. Elle est faite pour protéger, même si le Conseil Constitucional français a une tendance, comme beaucoup de concours constitutionnels d'ailleurs, à défendre les intérêts unitaires, donc l'interprétation plutôt restrictive des différences et de l'intérêt de la différenciation. Ça c'est vrai, mais c'est quelque chose de logique. Il y a toutes normes. Excepté le pouvoir constituant, on dit que le pouvoir constituant est souverain, donc celui qui révise la constitution est souverain. On peut même adopter des mesures concernant la tenue à la plage, s'il en revient. Mais en ce qui concerne les normes locales et même les normes nationales, elles sont logiquement soumises à la norme supérieure qui est la constitution. L'autonomie sur la question fiscale, André Fasdy, ça va être un des grands points qui seront discutés dans les semaines et mois qui viennent ? À l'évidence, puisqu'il y a une question historique. On parle depuis plus de 20 ans, c'est la fiscalité des successions. C'est que la Conseil depuis la période napoléonienne a une fiscalité des successions particulière et qui s'est transformée dans la dernière période, dans la seconde partie du XXe siècle, en exonération de fait. En exonération de fait, on n'est évidemment pas un système idéal. Très loin de là, elle a encouragé beaucoup de personnes à rester dans la division. On en a vendu une situation foncière encore, ce qui est catastrophique, avec des milliers et des milliers de biens qui n'ont pas de propriétaires, qui n'ont pas de titre de propriété. Et des milliers et des milliers de biens où les propriétaires se comptent par des gènes et sur lesquels on ne peut rien exploiter. Donc c'est une situation absolument négative, absolument négative qu'une habilitation en matière de fiscalité des successions pourrait résoudre au moins en partie. C'est vrai. Ensuite, vous avez la question de... Des questions... Là, il y a aussi des taux de TVA particuliers, alors moins particuliers que ceux des départements région d'outre-mer, mais là aussi, il y a peut-être des ajustements à faire. Est-ce qu'aujourd'hui, alors que la construction a un poids qui est deux fois supérieur à ce qu'il est dans le monde national, est-ce que la construction a toujours besoin de taux de TVA préférentiels ? Il y a sans doute des questions qui doivent être réglées, sachant que c'est la question plus générale des ressources de la nouvelle collectivité qui est en jeu ici. Je veux dire, on ne pourra pas demander, comme on ne peut pas demander, on ne peut pas demander à la collectivité, à l'État, de payer pour des surcoûts, pour des surcoûts qui procèdent de normes d'adaptation locale. Je ne crois pas que ce serait honnête. Alors par contre, pas de notion de peuple corse. J'ai cité la phrase du document tout à l'heure, on parle de communauté culturelle. Il n'y a rien de nouveau, c'est ce qu'Emmanuel Macron avait déjà dit au mois de septembre. Est-ce que ce point-là, côté corse, il pourrait crisper un petit peu les choses, André Fazy ? D'un point de vue nationaliste, il est évident que l'idée de peuple a une connotation beaucoup plus forte. L'idée de peuple, ça suppose des droits politiques, ça suppose des droits politiques, donc celui de décider de son propre destin. Il n'empêche que, même si la déception est évidente à ce niveau-là, il n'empêche que cette proposition de communauté historique et culturelle ne laisse pas indifférent non plus la forcerie dans le contexte de crispation identitaire que connaît la France depuis 30 ans. Depuis 30 ans, la France a une situation de crispation absolument faite. Il y a encore 40 ans, les sociétés à 40 ans, un petit peu plus. 82, le décès intérieur, lorsqu'il présentait le peuple corse, quand il parlait de peuple corse à l'Assemblée nationale, il disait qu'il était un peuple brouton, un peuple auvergnat, même un peuple marseillais. Cette vision-là, le Parti socialiste déposait des propositions de loi fondées sur la défense des langues et cultures des peuples de France. Aujourd'hui, c'est totalement inimaginable. Totalement inimaginable. Donc le contexte a changé et dans ce contexte nouveau, parler de communauté historique et culturelle, c'est déjà notable. Alors pour l'instant, rien n'est encore fait puisqu'il va falloir réviser la Constitution pour que la Corse obtienne son autonomie. On a vu récemment, depuis ces derniers jours, les déclarations de la droite, une partie de la droite en tout cas hostile à ce qui est en train de se passer. Votre regard sur l'évolution du processus, c'est quoi ? Est-ce qu'il y a un risque que ça n'aille pas jusqu'au bout ? Parce que, et c'est ce qu'on entend dire depuis ces derniers jours, il faudra convaincre les parlementaires finalement pour que, encore une fois, le processus aille jusqu'au bout. Le risque est énorme, mais il l'a toujours été. On savait depuis le début que la majorité sénatoriale était opposée, notamment la composante majoritaire qui est les Républicains, était très opposée à cette idée de déléguer une partie du pouvoir législatif à l'Assemblée de Corse. Est-ce que cette formulation, la collectivité de Corse, peut être habilité ? Est-ce que cette formulation va les convaincre ? Ce n'est pas certain, puisqu'ensuite, c'est la loi organique qui devra préciser ça et sur la loi organique, ils n'auront plus leur pouvoir de veto. Je ne l'ai pas dit, il faut le dire de suite, en matière de révision constitutionnelle, l'Assemblée nationale et le Sénat doivent s'accorder à la virgule sur le même texte pour que ça puisse passer. Ce qui donne à la majorité sénatoriale un pouvoir de veto et on sait que ce pouvoir de veto sera dur à autre passé. Donc oui, ça peut échouer, ça peut échouer, il n'y a aucun doute à ce sujet-là. Il est très probable que les groupes ne respecteront pas une très grande discipline de vote, très probable. À l'Assemblée nationale, le soutien de la France insoumise, des écologistes et des socialistes devrait permettre une majorité, je pense, relativement facilement. Au Sénat, c'est très loin d'être le cas. Et je rajoute qu'avec la nouvelle discussion sur le droit du sol à Mayotte, que le président du Sénat voudrait étendre notamment à la Guyane, il y a cette nouvelle question qui vient se rajouter à celle de la Corse. Il est fort probable que la révision constitutionnelle soit le fruit d'un marchandage plus ou moins clandestin et où les intérêts de la Corse ne devraient pas être les plus considérés. Justement, André Fasier, est-ce que la Corse a conscience, on va dire, d'être regardée par d'autres territoires ? Je pense évidemment à la Guyane et à d'autres collectivités d'outre-mer, mais aussi dans l'Hexagone. Là, on a vu des déclarations des Bretons, des Alsaciens aussi. On sent qu'il y a une certaine dynamique quand même avec des demandes d'autonomie et de prise de distance par rapport au pouvoir central. Je sais que la question est difficile, mais est-ce que vous pensez que le cas Corse, entre guillemets, puisse servir à toutes ces autres demandes ? Servir au moins symboliquement, oui. Il restera une différence énorme. C'est qu'en Corse, les nationalistes font 68% des voix. Mais est-ce qu'il n'est pas le cas en Bretagne ou me semble-t-il en Guyane ? Avant le cadre pour l'outre-mer, il me semble que les cadres de discussion pour les outre-mer sont beaucoup plus ouverts. Il y a d'ailleurs la Guadeloupe et la Martinique ont déjà voté en 2003 pour le passage au statut de collectivité d'outre-mer qui pourrait être doté de l'autonomie. Les Guadeloupéens et les Martiniquais l'ont refusé, mais je crois que les choses sont plutôt ouvertes à ce niveau-là. Pour la métropole, c'est beaucoup plus compliqué, mais la métropole, il faut quand même rajouter que non seulement les métropoles sont ultra-majoropères en Corse, mais qu'en plus, la Corse est la seule région métropolitaine insulaire. Donc ça me paraît être de différence objective très significative. Cela dit, globalement, je crois que la France aurait grand intérêt à se régionaliser un petit peu plus à ce que son système de pouvoir, ou d'ailleurs récemment, récemment, l'État renforce son implication dans les politiques locales décentralisées et par des processus aussi libéraires que la contractualisation, la labellisation, les subventions, tout cela permet à l'État, finalement, politiquement, de recentraliser. Juridiquement, on décentralise et politiquement, on recentralise par le contrôle, par les incitations. Dernière question, dernière petite précision, André Fasdis, qui est aussi intéressant en ce moment, c'est de regarder un petit peu comment est prise cette avancée de la part notamment des autres pays européens, comment est-ce que les autres pays regardent ce qui se passe actuellement concernant la Corse. est-ce que la France considère comme historique quand on regarde certaines déclarations et prises de parole, notamment du côté de l'Allemagne et de l'Italie, finalement, ça paraît normal, voire même assez mineure comme avancée ? Oui, c'est infinifiant même. L'autonomie de l'Écosse de l'Écosse, de l'Écosse, ou même du Pays de Galles, qui sont pourtant métropolitaines, restera largement supérieure à celle que l'on veut donner aujourd'hui à la Corse. C'est pareil en Italie, où il y a des gens gèrent, y compris les services de santé, il y a des réussites diverses, ils sont mieux gérés dans le Nord que dans le Sud, c'est vrai, et où l'État peut intervenir si ces services de santé étaient trop mal gérés. Je ne parle pas de l'Espagne aussi, qui est plus décentralisée, que l'Autriche, qui est pourtant un pays fédéral, de la Belgique, qui est certainement le pays le plus décentralisé d'Europe. Non, la France n'est pas une exception en Europe, il y a d'autres pays unitaires, notamment du côté de l'Europe de l'Est. Je ne crois pas que beaucoup soient très étonnés par ce qui se passe encore. Depuis 1945, quasiment tous les États d'Europe se sont décentralisés, on connaît un assouplissement de leur structure institutionnelle. Le cadre unique pour tout le monde, après tout, on disait déjà à l'époque de la Révolution française que c'était une idiocy, que les grandes villes et les villages n'ont pas besoin des mêmes institutions. Au contraire, ces mêmes institutions peuvent les desservir et l'un et l'autre. André Fazy, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été avec nous ce matin. Je le rappelle, maître de conférence en sciences politiques à l'Université de Corse et vous étiez avec nous pour revenir sur cet accord trouvé en début de semaine entre le gouvernement français et la Corse. Merci encore, très bonne journée.